Lundi 5 décembre 2022, il est 7h à Kinshasa. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, lancement aujourd'hui de la campagne nationale de solidarité aux déplacés de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, la population congolaise est appelée à reprendre massivement à ce geste d'assistance mutuelle. Le goût de cette activité sera donné dans quelques heures ici à la RTNC au studio Maman en Guébi et puis la foire des petites et moyennes entreprises va se tenir aujourd'hui au centre Wallonie-Bruxelles, une activité qui intervient à l'occasion des 15 ans de l'IEF Entrepreneuriat. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Des questions d'actualité, notamment l'agression de la République démocratique du Congo et la mobilisation de la jeunesse contre la balkanisation du pays ont été évoquées au cours de la rencontre entre le chef de l'État, à Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo avec les représentants des jeunes des 26 provinces de la RDC reçus au chapiteau de la Cité de l'Union africaine le samedi soir. On en parle avec Pierre Kibambi Eusomouissa. Applaudissements Après avoir eu des échanges avec le président de la République au cours d'une rencontre organisée au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse, les représentants des jeunes venus des chefs lieux et territoires de toutes les 26 provinces de la RDC sont venus remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour l'attention soutenue qu'il leur accorde en aménageant son agenda pour des entretiens sur des questions brûlantes d'actualité au pays et sur l'avenir de la jeunesse. Une grande première à RDC ont-ils souligné. Le président de la République s'est dit honoré et très ému par la marque de sympathie à son égard. Devant Dieu et la nation, la jeunesse sera toujours dans mon esprit pour des raisons. Vous êtes la première richesse de la RDC et vous êtes l'avenir du pays à souligner le chef de l'État avant de rappeler la mission dévolue à la jeunesse congolaise. Vous, jeunes Congolais, vous avez encore plus la mission de réussir dans ce que vous faites, formation, métier, profession, vous avez le devoir de réussir. Parce que vous êtes une jeunesse qui n'est pas n'importe laquelle. Je l'ai bien dit, vous êtes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir à quel pays vous appartenez. Croyez-moi, chers jeunes, nous avons un pays béni. Chaque jour, moi je vous exhorte, chaque jour, avant de dormir ou lorsque vous vous réveillez, remerciez le Créateur. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, remerciez notre Créateur parce qu'il nous a mis sur un sol qui est totalement béni. Ce pays, si nous restons conscients, nous restons unis, nous restons organisés, ce pays va faire parler de lui dans pas très longtemps. Nous serons peut-être encore vivants pour voir ça. Suivez simplement toute l'actualité. Renseignez-vous sur votre pays, ses potentialités. J'ai parlé de la première richesse qui est la jeunesse, ses ressources humaines. Mais regardez toutes les potentialités dont le monde a besoin aujourd'hui pour lutter, par exemple, contre le changement climatique, pour aller vers l'économie verte, la nouvelle industrie. Toutes les solutions se trouvent en République démocratique du Congo. Pour les énergies renouvelables, vous trouverez les réponses en République démocratique du Congo. Même demain, lorsqu'on parle de l'après-pétrole avec toutes ses dérivées qui sont l'essence, le gasoil et tout ça, l'hydrogène vert peut être produit ici en République démocratique du Congo. Donc nous avons les réponses à toutes les questions que se pose le monde aujourd'hui. Face à l'agression de la RDC dans sa partie est du territoire national, le Chaudet-L'État en a appelé à la vigilance et la mobilisation de la jeunesse congolaise pour barrer la route au plan de balkanisation du pays par les envieux des séries. Dans le cadre de la mobilisation générale pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les chrétiens catholiques ont répondu favorablement. Ils ont dit non à la guerre d'agression. Ils étaient tous dans les rues de la RDC pour témoigner leur soutien au FARDEC. Et notre cansoeur Fifi Mukundi nous décrit l'ambiance de cette marche à travers la capitale. Chants, animations et chapelets récités ce dimanche 4 décembre. Les fidèles catholiques des 132 paroisses de Kinshasa disent non à la balkanisation et à l'occupation. Cet appel de la 5O, conférence épiscopale nationale du Congo a pris corps à travers deux marches organisées dans chaque doyené. Dans les différents points de chute, les kirés doyens ont réveillé les messages des pères de l'église dénocents, l'indifférence de la communauté internationale face aux crimes commis en République démocratique du Congo. Sur la route bypass, des voies sur 4 ont été occupées par les chrétiens catholiques du doyené Saint-Noé des Mauagallis venus répondre à l'appel à la manifestation pacifique. Huit paroisses ont convergé vers les terrains l'île-Est après deux heures de marche. Banderole, Calico avec des messages de soutien à l'armée. Le message des fidèles catholiques était clair avec des recommandations lues. Non à la mutualisation des forces armées, la ratification par le Parlement. Nous, peuple congolais, sommes prêts à consolider l'unité nationale pour que la RDC reste une et indivisible. Quintambo magasin, point de chute des paroisses du doyené Saint-François. Les paroisses du doyené Saint-Pierre se sont retrouvées au rond-point des Umery, au palais du peuple. Mgr Carlos Ndaka, évêque auxiliaire, vicaire général de l'archide diocèse de Kinshasa, a relayé les messages des évêques aux fidèles du doyené Saint-Gabriel. L'épiscopat a demandé aux chrétiens de se lever pour dire comme un seul homme non à la balkanisation du Congo, oui à la paix au Congo. L'intégrité territoriale n'est pas à négocier. Voilà les buts de notre marche aujourd'hui. Autre point de chute retenu, les terrains de la Foire internationale de Kinshasa, où les chrétiens du doyené Saint-Augustin, venus de six paroisses, se sont retrouvés pour écouter les messages des évêques. Les chrétiens du doyené Saint-Alphonse n'étaient pas en reste. Ils ont répondu également à l'appel des évêques à la place de l'échangeur. Aucun incident enregistré lors de cette marche pacifique encadrée par la police. La participation massive à cette marche est non seulement la réponse positive à l'appel de la Sainte-Côte, mais aussi la détermination des chrétiens catholiques à la restauration de la paix. La même marche des chrétiens catholiques a été répercutée dans les restes des provinces de la RDC. A la tête de ces milieux de chrétiens catholiques qui se sont donnés rendez-vous, dans la rue ces dimanches à Idiopha, il y avait le vête du lié, Mgr José Moko Ikonga, de la cathédrale Saint-Kizito d'Idiopha, jusqu'au bureau de l'administration du territoire. Tous ont dit non à la balkanisation. Ils ont chanté Beto Zolangemba, l'humne à la paix entonné en Kikongo. Les chrétiens ont abordé deux croix et autres chapelets, symboles de leur foi en un Congo unu. Dans le Mans Indombe, conformément à l'appel du chef de l'Etat, pour une mobilisation tous azimuts et au mot d'ordre de l'ère évêque, le chrétien catholique du diocèse d'Inongo, aux côtés de l'ère évêque, Mgr Donassia Bafudissoni, ont répondu présents ces dimanches à la marche de soutien au fardessé et ont déplacé des conflits de communautés entre le peuple tekiyaka dans le territoire de Kouamont, en la province de Maïdombé. Le chrétien catholique du territoire de Kaimba, nous sommes là dans la province de Kouango, ont également répondu présents à l'appel de solidarité lancé par les autorités ecclésiastiques. Le chrétien de deux paroisses, de Saint-Augustin et Chamousenga, ainsi que ces deux sous-paroisses étaient tous dans le rue de Kaimba pour dire non à l'agression rwandaise et soutenir le fardessé. La marche est partie du quartier conseil pour aboutir au bureau du territoire, plus de deux kilomètres. A un mémo était remis à l'administrateur adjoint du territoire. La marche de soutien au fardessé était aussi respectée par le chrétien de Mboujimaï. Tôt les matins, le fidèle partait de leur paroisse de cinq communes du rond-point Kalawankata, de rond-point-étoile, avenu Kalongi boulevard Laurent-Désiré-Kabila, vers la mairie. Dans la paroisse catholique des différents douayennés de Kengé, dans la ville de Bandoundou, nous sommes là, dans la province de Kouilou, ont organisé une marche pacifique relative au soutien au fardessé et dire non à l'agression rwandaise dans la République démocratique du Congo et non à la balkanisation du Congo. Le point de chute de cette marche est un dépôt de mémo lu par le curé doyen de la paroisse Saint-Hippolyte de Bandoundou devant le gouverneurat de la province. Respectué du mot d'ordre lancé par la Sinko, le fidèle de l'église catholique de Guémena, dans le sud d'Ubangui, ont participé à la marche pour la paix et disent non à l'agression rwandaise. Marche de chrétiens catholiques contre l'agression rwandaise, la population de la province de Maniema est descendue aussi dans les rues de la ville de Kindou pour apporter sa voix de protestation avec le soutien de l'évêque de Kindou. Merci Chimène Dondo pour toutes ces précisions. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, lancement aujourd'hui de la campagne nationale de solidarité aux déplacés de guerre de la partie Est de la République démocratique du Congo. La population congolaise est appelée à répondre massivement à ce geste d'assistance mutuelle. Le goût de cette activité sera donné dans quelques heures ici à la RTNC au studio. Maman Gébi, reportage. Soutien aux déplacés internes et autres victimes de la guerre et catastrophe naturelle en RDC. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé lance ce lundi 5 décembre au studio Maman Gébi de la RTNC, la campagne nationale de solidarité et soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans les provinces du Nord-Kivu, l'Iturie et le Grand Bandoundou. Hubert Tetika Inkalaba, directeur de cabinet de Modeste Moutinga Moutuchaye, explique le sens de cette campagne de solidarité. Les Téléthon étaient organisés pour quoi ? Nous voulons susciter tout simplement un élan de solidarité. Pendant la soirée du Téléthon, ceux qui veulent bien souscrire, qui veulent bien donner leurs dons, vont appeler, il y aura un numéro vert, c'est 116, je peux déjà l'annoncer d'ailleurs, ils appeleront à ces numéros-là pour dire voilà, moi tel, je préfère donner 1000 francs. Ça va commencer par la contribution de l'État même, parce que l'État aussi ne peut pas, l'État ne va pas venir demander des moyens ou des choses, de la contribution des gens sans que nous-mêmes fassent quelque chose. Donc l'État aussi fera sa part et après, à la fin, on saura qu'est-ce qui est entré et ça sera un début, comme je l'ai dit. Je tiens à préciser que le Téléthon, ça passera en une seule journée et ça sera le lundi 5 décembre au studio Maman Angébi, de la RTNSEC, pour ceux qui vont contribuer, évidemment, nous allons déjà les remercier anticipativement et nous pouvons leur dire que seulement la patrie leur en sera reconnaissante. C'est en rapport avec le message du chef de l'État où on dit, voilà, nous devons nous souder, nous devons nous entraider, plus on est émis, plus on est forts. Nous notons que les fonds et biens qui seront récoltés au cours de cette campagne seront destinés à améliorer les conditions de vie des déplacés et autres victimes des conflits armés. Tout à fait autre chose à présent, la foire des petites et moyennes entreprises va se tenir aujourd'hui au centre Wallonie-Bruxelles. Cette activité intervient à l'occasion des 15 ans de l'IEF Entrepreneuriat. Les explications avec le président Massamba Loulendo. La création de cette journée offre aux organisations des volontaires et aux volontaires indépendants l'occasion de promouvoir le volontariat, d'encourager les gouvernements à soutenir les efforts du volontariat et de reconnaître les contributions des bénévoles et des volontaires à la réalisation des objectifs de développement durable ODD au niveau local, national et international. La République démocratique du Congo, notre pays, qui regorge d'immenses opportunités dans le secteur du volontariat, s'est engagée, à l'instar d'autres nations, à reconnaître, à faciliter et à promouvoir le volontariat pour la paix, la reconstruction et le développement. Pour matérialiser cet engagement, le gouvernement de la République a mis en place en 2002 une structure officielle chargée d'exécuter le programme en matière du volontariat dans notre pays. Il s'agit du secrétariat national du volontariat SNV en sigle placé sous la tutelle du ministère du plan. Depuis sa création, le SNV se déploie pour faire connaître le volontariat et le faire intégrer dans les différents plans et programmes du développement de notre pays. La sensibilisation de la population, l'identification, l'enregistrement et la formation des candidats volontaires, le renforcement des capacités, l'accompagnement des organisations volontaires traduisent l'expression des efforts consentis dans ce domaine. Cependant, l'absence d'un cadre juridique et réglementaire adéquat fait que les interventions du SNV sont difficilement perceptibles et parfois mal comprises par la population. Pour relever ce défi, conformément à la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tisegué-Dichilombo, et sur instruction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Jean-Michel Samaloukondé, le ministère du Plan a lancé le processus d'élaboration du document de la politique nationale du volontariat. Que vive le volontariat, que vive le secrétariat national du volontariat, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Vous allez corriger avec moi que c'était la communauté mondiale qui célèbre le 5 décembre de chaque année, la journée des volontaristes, occasion pour le ministre d'État du Plan, Christian Mando-Timba, d'adresser un message à la population. Et puis, présentation du projet de décret portant création du Fonds national de la recherche scientifique et innovation technologique, que le ministre José Mpanda l'a proposé aux membres du gouvernement. Contribuer au financement des programmes prioritaires de recherche définis par le Conseil scientifique national, accompagner et promouvoir les activités des chercheurs des institutions publiques, privées et des indépendants, mobilisés sur le plan national et international des ressources humaines, financières et matérielles, pouvant garantir le développement du secteur de la recherche scientifique, tels sont les objectifs du Fonds national de la recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre de tutelle, Maître José Mpanda Kabangou, a présenté le projet de décret portant création et statut d'un établissement public à caractère scientifique et technique du Fonds national de la recherche scientifique et innovation technologique. C'était lors du 78e Conseil des ministres, tenu le 25 novembre dernier. Ce fonds, institué par l'ordonnance loi numéro 82-040 du 5 novembre 1982, portant l'Organisation de la recherche scientifique et technique, a souffert pour sa matérialisation depuis 40 ans. Selon cette loi et la motivation du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, la mission du Fonds national pour la recherche scientifique et innovation technologique est d'assurer les financements du secteur national de la recherche scientifique et innovation technologique en vue de booster les activités du 10 secteurs. A noter que Maître José Mpanda Kabangou ne cesse de travailler pour la viabilisation du secteur de la recherche scientifique à travers la dotation des équipements, des matériels de laboratoire à plusieurs centres et instituts de recherche, mais aussi des véhicules. Le patron de la recherche scientifique s'est également investi dans la rénovation et modernisation des centres et instituts de recherche. Le centre Wallonie-Bruxelles abrite dès aujourd'hui la Foire des petites et moyennes entreprises, une activité qui intervient à l'occasion des 15 ans de l'IEF Entrepreneuriat, des explications avec le président Massa Mbaloulindo. Les 15 ans, on a créé le premier incubateur d'entreprise en RDC, la première pepignote d'entreprise en RDC, le premier quartier industriel pour petites industries en RDC. Et donc là, on doit rendre compte et présenter le résultat de notre travail depuis 2007. Nous en arrivons à peu près à près de 500 millions de chiffres d'affaires réalisés pour l'ensemble des entreprises qu'on a accompagnées et plus de 16 000 emplois créés. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise la Foire. La deuxième raison, c'est que la Foire est placée sous le concept de se mutualiser, de travailler ensemble et de se faire connaître, de faire connaître les produits des PME congolaises parce que les PME congolaises existent et ont des produits de haut niveau et qui même s'exportent. Vous avez près de 16 000 emplois créés, vous voyez, c'est que ça ajoute en termes de résorption de chômage. Vous avez plus de 500 millions de chiffres d'affaires réalisés, c'est la moitié d'un milliard. Vous voyez, c'est que ça peut représenter en termes de revenus au niveau du pays. Et si cela peut s'articuler en termes de comptabilité nationale, en termes de PIB, on peut dégager un effort important, donc l'impact de notre accompagnement dans le développement économique de notre pays. Mais les millionnaires se créent déjà. Les présidents et les publics ont aidé avec la Banque mondiale, le gouvernement congolais, derrière, c'est conduit par les mains des maîtres, des ministres des PME, au niveau national, avec le projet PADEMPME, 100 millions de dollars qui étaient injectés et ça nous a permis d'aider au développement des PME, donc des millionnaires, des entrepreneurs qui deviennent des millionnaires. C'est bien de venir voir du 5 au 10 décembre au centre de l'année de Bruxelles, ces millionnaires congolais-là qui sont en fait ici créés ou accompagnés par l'action du gouvernement congolais qui aujourd'hui encore signé à notre partenariat avec la Banque mondiale autour de 300 millions de dollars dans les projets Transformed. Alexis Mangala du PADEMPME peut bien expliquer cela. Une centaine de femmes, au total 120 de plus de 70 ans, ont été honorées pour leur sens de la débrouille. Une initiative de l'ASBEL Les Grandes Dames que dirigent Corinne Kessa. On en parle avec José Baitoambo. Des talents et des passions, mais également la rage de vaincre les obstacles de la vie et de faire bouger le lignes. Ce sont des valeurs intrinsèques de certaines femmes congolaises. Le travail de 120 femmes entrepreneurs venues de 24 communes de Kinshasa, toutes âgées de plus de 70 ans, a été récompensées à juste titre. Des médailles du prix Grandes Dames remises à celles qui se sont distinguées. Une première à Kinshasa. Le dynamisme de ces femmes au service de la communauté est allé au grand public. C'est toute la motivation de la présidente du LGD. Entendaient les Grandes Dames. L'objectif principal c'était de montrer un modèle de femme à la jeunesse d'aujourd'hui, aux femmes même, si on peut dire paresseuses, de pouvoir se réveiller, de pouvoir se lever et se dire que je suis une femme, je suis une grande dame. Toute femme est grande, toutes celles qui sont à la maison, lèvez-vous. Vous êtes capables d'extérioriser les potentiels que Dieu a mis en vous pour pouvoir apporter le développement autour de vous. Femmes entrepreneurs dynamiques pour la communauté sur le thème et exploiter pour encourager ces femmes dans leurs oeuvres à travers des enseignements et des conscientisations. Des femmes entrepreneurs albinos et celles vivant avec handicap ont aussi bénéficié de médailles. Plusieurs autorités ont participé à cette activité, notamment le ministre de Droits humains Albert Fabrice Puella et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou Moulongo. Cette grande cérémonie coïncide avec la célébration de la sixième année d'existence de l'ex-Belle, les grandes dames. Et puis, cette mobilisation de la population en vue de l'enrôlement avant la tenue des élections générales de 2023. C'est la mission que s'est assignée le député provincial du Kassai, élu du territoire de Dekissé. On en parle dans ce reportage de Franklin Kalombo. En vacances parlementaires, l'honorable Serge Bokele-Banjanda, depuis taillé du territoire de Dekissé et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Kassai, a parcouru à fond le territoire de Dekissé en compagnie de son épouse de Ndjongo-Port à Yassa en passant par Longa, Jérusalem et Idoumbe jusqu'à Dekissé-Centre. L'homme qui les habitants du coin appellent affectueusement Bokongo-Mahema-Litfo, le père embaucheur, a eu droit à des bains de foules avec du rameau comme un roi qui rentre dans son royaume après un long séjour à l'extérieur du pays. J'ai dit à ma population que désormais tous derrière le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, son excellence, Félix, Antoine, Tissé-Caddi, Chilombo, nous devons être derrière lui, nous devons les soutenir pour lui accorder encore un nouveau mandat en 2023. Accorder encore un mandat à tous les candidats du parti de l'UPS qui seront alignés pour que le chef de l'État ait la majorité écrasante à tous les niveaux, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'Assemblée provinciale. Ma population comprend qu'elle n'a pris droit à l'erreur, elle doit se mobiliser, elle doit se faire rôler pour que dès que c'est ce que je fassure en 2023, il y ait un nombre important de sièges tant au niveau national qu'au niveau provinciale. Un bon père de famille, Serge Bokele Banjanda a payé des soins médicaux de malades et remis à toutes les équipes de sa base de ballons et de varese pour ainsi aider les jeunes à éclore leur talent sportif. Rendons-nous à présent dans la province du Tanganyika où le gouverneur Julie Ngungwa a regagné la ville de Calémi après avoir pris part au forum de sensibilisation sur l'éradication du VIH Sida tenu à Koulouizi. On l'écoute. Elle est arrivée par le billet du Airbus A320 de la compagnie africaine d'aviation CAA. Julie Ngungwa Moyouma, gouverneur de la province du Tanganyika, est accueillie au pied d'avion par les membres du comité provincial de sécurité rangés de manière protocolaire peu avant de recevoir les honneurs militaires. Sur l'autre ligne protocolaire se trouvaient rangés les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet politique. Gouverneur élu sur la liste de l'Union pour la démocratie et les progrès social parti présidentiel, Julie Ngungwa Moyouma s'est vue accueillie par le membre de toutes les fédérations de lutte des pestes Tanganyika réitérant leur soutien inébranlable au président de la République que Félix entend Tiseke de Tchilombo et à leur mandataire Julie Ngungwa Moyouma gouverneur de province. Je suis très 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 à l'aise cette population c'est ma population je sais qu'elles ont besoin de moi il y a quelque part il y a des cris tout ça parce que la population a besoin de leur mère je suis rentrée je vais donner ce qu'elle veut et nous allons travailler ensemble je crois à ma population quelles que soient les tractations politiques c'est Dieu qui a voulu que je sois dans cette province de Tanganyika et je demande à la population de me soutenir Dieu toujours dit à cette population seule je ne saurais pas je ne veux pas que la jeunesse soit manipulée à tout moment les bonnes choses vont venir eux-mêmes ils ont vu comment je suis en train de me tracasser par-ci par-là j'étais en Tanzanie pour un grand projet aujourd'hui je suis très contente le chef de l'état m'a parlé des AFZ bientôt la AFZ va commencer le travail à Manonou si je me déplace c'est pas pour rien c'est pas pour les amusements je pars surtout souvent à la recherche du bonheur de cette province à l'esplanade de l'aéroport de Kainda l'euphorie bat son record avec une foule compacte de membres d'élus d'Épès scandant des chansons dédiés non à la manipulation et à la distraction politique et oui à l'accompagnement de leur gouverneur Jilin Gungo-Moyuma représentant légal du chef de l'état Félix Antoine Tiseke du Tchilombo Déjà des appels à la solidarité nationale en faveur des déplacés de guerre dans la partie est de la RDC l'église vie éternelle du pasteur Jacques Ngoï situé dans la commune de Barumbu est allé dans le nord Kivu pour assister les victimes de la guerre d'agression des vivres et non vivres ont été distribués tous ces déplacés par l'équipe conduite à Goma par le pasteur Ngoï assisté du frère José Ndita et le pasteur Mardoché Kachala RTM Cénor qui vous reportage Ces gestes de générosité élèvent de l'église assemblée de la vie éternelle de Kinshasa via ses responsables le pasteur Jacques Ngoï et son équipe frère José Ndita y compris le pasteur Mardoché Kachala assemblée de la vie éternelle est située en commune de Baroumou Avenue Progrès numéro 4056 Bon Marché il s'agit d'une assistance humanitaire constituée de vivre et non vivre collectée au cours d'un culte organisé le dimanche 27 novembre dernier à Kinshasa aussitôt arrivé à Goma au nord qui vous les pasteurs Jacques Ngoï et Mardoché Kachala ont pris la direction du territoire de Nira Gongo plus précisément à Kanyaroutinya pour s'imprégner des conditions de vie de déplacer des guerres et enfoui les territoires des routes du roux suite aux affrontements entre les Fardecé et les M23 sur place le constat est amer ces personnes déplacées n'ont pas la prise en charge alimentaire médicale n'embrée passe nuit même à la belle étoile j'entendais de loin parler de la souffrance des réfugiés mais après les récolettes qu'on a fait à l'église le dimanche je suis venu aujourd'hui sur le terrain ça fait mal au coeur chers frères congolais tous chrétiens du Congo je vous demande d'avoir l'amour surtout tous les pasteurs tous les pasteurs en ce moment même les offrandes nous devons penser à nos frères c'est ça l'amour si nous aidons les compatriotes en souffrance ici Dieu nous bénira à la découverte de la localité d'Issaka et ses environs potentialités problématiques du développement et perspective cet ouvrage a été présenté dernièrement cette oeuvre littéraire a été écrite par le cercle de réflexion de l'élite ressortissant d'Issaka et ses environs on en parle avec plus de détails dans ce reportage de Serge Merle-Mata par les procès Isidon Daywell et NZM cette nouvelle publication qui compte au plus de 70 pages se décline en deux parties la première donne un bref aperçu historique sur la localité d'Issaka et ses environs tout en décrivant aussi la situation actuelle de cette contrée située dans les territoires des Koutou dans les Mayendombe et la culture de celle-ci la seconde aborde l'organisation les bilans les perspectives d'avenir de la localité d'Issaka outre l'introduction et la conclusion et la conclusion générale l'électeur trouvera dans cet ouvrage la vocation d'Issaka qui est celle d'être une locomotive du développement pour les autres localités environnantes cette nouvelle ère littéraire est un appel à plus de responsabilité de l'élite de cette contrée pour le développement de celle-ci a dit le président du secte de réflexion de l'élite ressortissante d'Issaka et environ en action Franck Vanguila on ne doit pas oublier d'où nous venons la motivation est réunie de fédérer les énergies des fils des filles ressortissantes d'Issaka et environ afin qu'ils puissent penser au développement aussi de ce point créé en décembre 2009 les sectes de réflexion de l'élite d'Issaka et ses environs avaient en décembre de la même année rêvé de rédiger cet ouvrage comme l'un de ses premiers chantiers la cérémonie de vernissage de cet ouvrage a eu lieu à l'occasion de la célébration des 15 ans d'existence des siècles de réflexion de l'élite ressortissante d'Issaka et environ en action et terminons par la province de la Mangala la zone de santé de Bungandanga dans la province de la Mangala vient d'acquérir deux appareils d'échographie dans le but d'améliorer la prise en charge des malades et des femmes enceintes pour une utilisation rationnelle de cet appareil les médecins et infirmières de Bungandanga ont suivi une formation de 4 mois en technique d'imagerie médicale Yannick Junior des non-formataires et de la formation récit mais aussi et surtout de l'équipement appareillage performant que l'honorable vient d'acquérir pour nous permettre de mettre en pratique nos connaissances acquises Oui, l'échographie à Bungandanga d'imagerie l'appareil vous avez suivi les témoignages il est performant le personnel vient d'être formé maintenant je vais le faire rentrer à Bungandanga pour qu'il se mette au service du peuple au service de tous ceux qui m'avaient élu Le projet Bofaya Santé vise à éliminer l'écart entre la qualité des soins médicaux en zone rurale et urbaine améliorer la prise en charge des malades et diminuer les taux de mortalité des femmes à l'accouchement Ce journal est terminé vous allez suivre juste après une page spéciale où le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo a invité la jeunesse à la vigilance et à la mobilisation face à la menace de la balkanisation de la RDC par les enjeux des richesses de la RDC Madame et Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à Patrick Bapuila Papi Nguina Mahou qui ont réalisé ce journal à l'équipe technique Grasse Kingambo Yannick Yangoumba Emile Zola Alain Soudi un journal coordonné par Medar Mbouyal Mangal l'actualité continue sur nos antennes en français et de les 4 langues nationales 13h30 Tétis Samba au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada